Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo news, c'est une vidéo qui fait partie du challenge de novembre puisque c'est la deuxième vidéo de ce challenge. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des news Yu-Gi-Oh, à savoir ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui va arriver cette semaine et globalement ce qui s'est passé ce week-end d'un point de vue tournoi. Pour se tourner de cette vidéo, j'ai été accompagné, donc merci à Mathieu, Jonathan, Axel et encore Katel qui m'ont beaucoup aidé, guidé, chacun d'entre nous voit beaucoup de choses différentes dans le monde de Yugi et le fait de tout réunir, ça m'aide à faire une vidéo le plus complète possible. Bien évidemment, vos retours pour ce premier jet de vidéo, il sera super important. D'une part pour la vidéo en elle-même, pour tout le travail que ça a représenté et aussi parce que, bah mine de rien, c'est le challenge de novembre, donc vos retours sont toujours appréciables. Je rappelle que bien évidemment, c'est une vidéo Yu-Gi, il y a donc un code card marqué d'une valeur de 10€ cachée quelque part dans cette vidéo. Le premier qui l'active remporte 10€. Bref, je pense que cette intro est déjà bien assez longue, vous avez compris l'idée, c'est parti pour les news de la semaine. On va commencer doucement cette vidéo avec simplement des artworks qui ont été annoncés dans la semaine. C'est des cartes qui vont sortir dans les cartes sélection 5, c'est un produit OCG. Et on va retrouver des artworks alternatifs, donc c'est des cartes qui existent déjà mais avec une illustration différente. Pour les joueurs invoked, on va retrouver Invocation et Mechaba qui sont quand même assez jolis. Franchement, je trouve que le Mechaba, il a quand même un bon petit flow. La Dragon Maid House et tout simplement Hospitality Dragon Maid qui vont également avoir un nouvel artwork. Le petit super cuirassé canon ferroviaire qui en a terrorisé plus d'un, qui a un nouvel artwork que je trouve encore plus badass que l'ancien. Et on termine avec les joueurs SS qui auront eux aussi de nouvelles cartes. A savoir quand même des cartes super importantes pour le deck, Engage et Shizuku. J'avoue que la Engage a un bon petit flow. On continue les annonces avec des produits proposés par Fanatic. On va retrouver une boîte avec des cartes métalliques dieu égyptien ainsi qu'une carte métallique du Blue Eyes. Pour le paquet dieu égyptien, il y en aura 5000 exemplaires fournis tout simplement. Et on trouvera le produit pour environ 70 dollars. Visiblement, il y a une sorte de petite boîte, de petite mallette avec des trois cartes aux couleurs des dieu égyptien. Et pour ce qui est du Blue Eyes, là il y en aura un petit peu moins puisqu'il y en aura visiblement 1997. Par contre, on le trouvera au prix un peu plus abordable de 25 dollars. On a également les nouveaux OTS qui sont arrivés. Peut-être que votre boutique a reçu les nouveaux OTS. A l'intérieur, on a trois nouvelles ultimates. On a la Shiriz, bien évidemment. On a la Rayé. Et oui, c'est la cinquième ultimate pour le deck SS qui est quand même assez incroyable. Sachant qu'ils ont également une Starlight. Et on a également le petit Alubert qui va venir rejoindre tout simplement le Halbaz. Il y a pas mal de cartes super rares qui sont plutôt cool. On va retrouver le Nekoname qui clairement va permettre de faire skip tour aux joueurs Ichizu. On va également avoir l'Orange Light qui également est utile dans Ichizu. Et on va avoir le Castor Agile qui lui est plutôt une carte pour les sprites. Il y a pas mal de bonnes communes également puisqu'on retrouvera le Roi des Marais, Zombistein, le Abyss Dweller ou encore la carte Le Groupe Continuera de Jouer qui est une carte qui permet de contrôler ou du moins de battre sprites. Je rappelle que si vous êtes intéressé par les boosters OTS, il faudra donc participer à des tournois boutiques officiels organisés par les boutiques verts chez vous. Souvent, ça va être les mercredis après-midi, les vendredis ou encore les samedis. Renseignez-vous. Souvent, c'est payant. Et vous avez un petit booster en échange pour avoir les cartes que je viens de lister. Comment faire une news de la semaine sans parler de Mama qui sort jeudi ? C'est un produit dans lequel on va retrouver énormément de staples. Il y aura Ice Prison, il y a Imperm, il y a Evenly, il y a Skildrain, il y a TTT, Lightning Storm, Apolluza, Toad, Cat Shark. J'en passe, il y a vraiment beaucoup de cartes. Il y a Changement de Coeur, il y a Plumodam Arpi, enfin bref. La boîte est vraiment très intéressante. J'ai pas vraiment une idée du prix au moment où sort cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de chaque boîte, on aura 4 boosters et un paquet de 70 livres avec 6 illustrations aléatoires. On a pu voir qu'il y avait Engage, Kagari ou encore simplement des cartes artisanes sorcières. Visiblement, dans ce produit, il y aura également des Millennium Rares. C'est une rareté qu'on a pu voir dans Kiko. C'est souvent assez invisible. Je vous mettrai quand même une petite illustration de ce que c'est que le Millennium Rares. C'est vrai que le Millennium Rares OCG, il est vraiment flagrant, il est très beau, ça brille fort. En TCG, j'avais été un petit peu déçu de voir que ça brillait pas tant que ça pour nous. On a également du support qui arrive simplement dans ce produit. On va avoir du support pour les Mayakashi avec la ligne 3 Yuki Onna Mayakashi de la Stalactite. Ce qui est une plutôt belle carte, c'est une ligne 3 qui a l'air assez forte pour le deck. On a également du support Artisan Sorcière avec notamment la nouvelle carte fusion qui a l'air d'être le boss monster du deck Vis Maître Artisan Sorcière. Et on a ensuite les deux maçons très attendus dans ce produit, le support SS et le support Ichizu. Pour ce qui est du support SS qui est surtout attendu, c'est Linkage. Je vais vous lire l'effet de la carte, vous allez comprendre, c'est quand même très fort. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre SS éclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Et envoyez une carte autre que vous contrôlez au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre SS depuis votre extra deck dans votre zone extra deck. Et si vous avez un monstre lumière SS et un monstre ténèbre SS sur votre terrain ou dans votre cimetière, le monstre invoqué gagne 1000 d'attaques. Vous l'aurez compris, c'est quand même super fort. Ça fait que le deck n'est plus dépendant de toucher ses monstres. Il va carrément pouvoir invoquer directement un lien direct de l'extra deck. Donc ça, c'est quand même vraiment fort. Ça te bloque en SS. Mais bon, les variantes SS, c'est vrai qu'en ce moment, on ne les voyait plus trop. C'était plutôt souvent du SS pur. Et là, en l'occurrence, elle gagne en plus de ça 1000 d'attaques. Donc c'est vraiment très fort. Il y a également deux nouvelles cartes Sky Tracker qui vont sortir. À savoir le Kaiju qui me fait un petit peu peur lorsque je joue à Tinnister. Je ne vais pas vous le cacher. Et le Aileron qui semble un petit peu moins fort pour le deck. Mais qui est quand même présent dans les prines de Mama. Pour ce qui est de Ishizu, c'est principalement les quatre monstres qui vont nous intéresser. Il y a également la piège des producteurs du tombeau, bien évidemment. On va avoir Keldeck, Keldo, Agito et Mudora. Donc je vous mettrai les artoirs qui s'affichent juste ici. C'est des cartes qui vont vraiment permettre de contrôler les cimetières. Ça va faire meuler les deux joueurs. Ensuite, tu vas pouvoir activer tes effets toi au cimetière. Et si l'adversaire, par exemple, joue Terre Element et cherche à faire des fusions avec les cartes qu'il vient d'envoyer. Tu as certaines de tes cartes qui te permettront de choisir des cartes du cimetière pour les renvoyer dans le deck. Vous l'aurez compris, c'est une des cartes qui viennent vraiment renforcer Terre Element. Qui est un deck qui est déjà fort, mais qui deviendra sûrement encore plus fort que ce qu'il est. En tout cas, on l'a vu en OCG, c'était vraiment un deck qui dominait la méta. Donc, en l'occurrence, c'est quelque chose qui risque d'arriver également en TCG. On a terminé pour la partie news, sortie de produit, etc. On va se faire un petit récap des tournois qui ont pu se dérouler ce week-end. En l'occurrence, j'avais quatre récap de tournois. Donc c'est plutôt intéressant pour vous faire un petit retour à vous. On va avoir le WCQ d'Amiens avec 132 joueurs. Et on a le top 8. On retrouve beaucoup de Sprite Runic, notamment le premier qui faisait partie de la BCP. Et également le septième qui faisait partie de la BCP. Le Sprite Runic, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ça te vide ton deck. Ça te permet de faire des combos extrêmement facilement. Ça ne me surprend pas vraiment de retrouver ce genre de deck qui simplement gagne des gros tournois. On va également avoir un WCQ au Royaume-Uni de 256 joueurs. Et là, on retrouve également du Sprite Runic. Mais visiblement, c'est plutôt des Tier Elements qui étaient dans le top 3. Un Sprite Runic en second, bien évidemment. On a un petit Flanderist qui pop. Ce qui n'est pas surprenant parce que, mine de rien, Flanderist, ça fait partie des seuls decks qui n'est pas touché par les Beast Head. Et on va avoir ensuite pas mal de Sprites purs. Et Sprite Runic, bien évidemment, qui encore une fois est omniprésent dans ce top. Très sincèrement, j'ai hâte de faire la news de la semaine prochaine. Parce que, à mon avis, les Sprites Runic, les Tiers Purs, dès que ma masse sera sortie, ça risque de disparaître pour simplement du Ishizu Tier. Je vous dis qu'il y avait 4 tournois, il nous aurait donc 2 à traiter. Mais je suis très content parce que les 2 derniers, je peux vous parler de decklist. Puisqu'on m'a fait parvenir cela. On avait un WCQ à gants avec 92 joueurs. Et j'ai eu la chance, simplement, de pouvoir récupérer la decklist du second. Donc, Mohamed Amin Malki, qui avait d'ailleurs fait ce top 128 au CDE. Il a fini les rounds en 2ème position également en faisant 6-0-1. Ce qui est vraiment pas mal. Et il s'incline, du coup, en 2ème position avec son Sprite Brave. Et 2 Fenrir Main Deck. La decklist est assez classique. C'est vrai que moi, j'ai jamais trop été fan de Sprite Brave. Parce que je trouve que ça marche pas si bien que ça ensemble. Ce n'est que mon avis, encore une fois, vous savez que je suis pas forcément un joueur compétitif, etc. Le fait d'avoir 2 Fenrir, ça illustre bien le fait que ces cartes-là sont vraiment très puissantes. Parce que tu peux les mettre dans des decks qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. En vrai, Sprite Brave, tu peux comprendre. Genre, ça joue pas vraiment autour des mêmes choses. Tiens, ça a du sens de cohabiter. Les Fenrir, tu sais qu'ils sont là juste parce que la carte est vraiment très forte. Donc la decklist est assez sympa. Le side deck, il n'y a rien d'incroyable. Si ce n'est le fameux petit level 1 qui dit que lorsqu'il est spé, donc du coup, avec le chat, eh bien, l'adversaire ne pourra plus rien spé de maximum 1800 d'attaque. Sachant qu'il a 1800 de défense, tu le spées en position de défense. Donc très clairement, c'est une plaie à gérer. Peut-être que le Fenrir peut être là pour gérer certaines de ces situations-là. Je ne sais pas vraiment comment ça joue. Et c'est assez marrant parce que dans son side, eh bien, il y a 3 Tissibu. Pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette liste-là a fini seconde. Donc ça veut dire qu'elle fonctionne. Et on termine cette vidéo avec le CCF organisé par Gabriel Soucié, dont j'ai la chance de pouvoir avoir la decklist du joueur qui finit premier des rounds. Alors c'est assez marrant déjà parce que, en termes de rounds, le premier et le deuxième, c'est le champion de France actuel et l'ancien champion de France. J'ai toujours pensé qu'il y ait des joueurs qui étaient prédisposés à être meilleurs à Yu-Gi-Oh ! Là, en l'occurrence, ça y ressemble pas mal, mine de rien. En tout cas, le fun fact est assez marrant. Et j'ai la decklist de Mathieu, qui est du coup notre Super Saiyan Blue actuel champion de France. C'est une decklist Dragon Link Beasted assez pure. C'est assez marrant parce que, du coup, il n'y a pas une seule Entrape dans le deck. Je pense qu'il considère que les Beasted sont des Entrape. C'est du Dragon Link. Vous savez que j'apprécie grandement cette liste. Je suis content parce qu'il y joue à 41 et au CDF, il joue une decklist proche des 60, peut-être même 60 directement. La liste, elle est assez pure. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est les TTT, qui sont très intéressants. Le fait qu'il y ait Romulus et Ravin, ça permet vraiment de rajouter une grosse stabilité au deck. Le fait qu'on ait cut un petit peu des roquettes, c'est plus que deux traceurs. C'est assez marrant. Et en side, on va retrouver des trucs cools, comme par exemple les rivaleries. C'est vrai que tu pourrais te poser la question de pourquoi rivaleries. En l'occurrence, il n'y a que des dragons, donc la question, elle ne se pose pas trop. L'extra deck, il est assez classique, si ce n'est qu'on trouve Lumicatrice, qui est une carte qui n'était pas vraiment présente dans les listes Dragon Link habituellement. Merci beaucoup à Team Sorcière et The Outsider de m'avoir fait parvenir leur liste, de pouvoir simplement vous en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, pour tout ce qui est des informations complémentaires concernant le CCF organisé par Gabriel Soucy, vous aurez toutes ces infos, à mon avis, sur sa chaîne YouTube et son Twitch. Ce n'est pas vraiment à moi de traiter le sujet. Et encore une fois, je n'avais pas tous les éléments, alors que lui les a, très probablement. Donc n'hésitez pas à aller voir son contenu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le maximum complet. Franchement, faire des news, c'était la première fois pour moi. Donc franchement, j'espère que j'aurai vos retours. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Le nombre de duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501